Bonjour, bienvenue à Deauville. Nous sommes au Yacht Club de Deauville, comme chaque année. Nous sommes reçus de façon sympathique dans ce lieu magnifique pour parler cinéma, puisque nous sommes en tout cas dans le premier week-end d'ouverture du festival du cinéma américain de Deauville. C'est un peu la fin des vacances et ça rime souvent avec cinéma dans cette région de la Côte-Fleurie et du Pays d'Auge. Le festival de Deauville a ouvert ses portes, c'était vendredi. Le nouveau président en est cette année, M. Frédéric Mitterrand. Parmi les stars annoncées, Diane Kruger, James Franco, Brian Cranston, Will Steller, John Hill et Bradley Cooper, entre autres, juste à côté de l'autre côté du pont, se passe comme de coutume le festival Off Court de Trouville. C'est jusqu'au 10 septembre, on en reparlera un peu plus tard avec Samuel Pratt, qui est son directeur pour la partie française, et Virginie Moreau, coordinatrice pour la partie québécoise. On fera aussi un focus sur les autres événements liés au théâtre et au cinéma, comme le festival du cinéma russe de Honfleur, avec sa présidente que nous accueillerons dans l'après-midi, et le festival de Villerville dédié aux arts de la rue, tout à l'heure, où nous recevrons également son directeur. On part tout de suite vers Deauville pour en savoir un peu plus sur la programmation, justement, de cette 42e édition, avec Bruno Bard, ses impressions sur la programmation, ses coups de cœur, ses attentes. À ce moment où il y a plusieurs genres d'abordés, il y a plusieurs thématiques. Mais je dirais qu'il y en a trois principales, peut-être une quatrième, mais trois principales. C'est les films tirés d'Histoire vraie. Par exemple, l'ouverture et la clôture sont deux films tirés d'Histoire vraie. Les films tirés de l'Histoire de l'Amérique. Les films sur la filiation. Mais ça, c'est la filiation, c'est un thème récurrent dans le cinéma américain. Et puis, une des thématiques les plus importantes, peut-être, c'est les films, je dirais, qui sont une ode à la liberté. La liberté comme un devoir de survie. Et je pense que ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe en Amérique, fait que les gens s'interrogent beaucoup et réagissent par rapport à la trumpétisation des esprits qui avaient commencé avec le Tea Party. Et que les gens disent, nous, on veut choisir. On veut décider, on veut choisir. Et cette thématique-là est très forte. Et du coup, elle est très intéressante parce qu'elle est porteuse de beaucoup de talents dans la création cinématographique. On suit le cinéma américain toute l'année. Et on se dit, qui est impressionnant ? Qui pourrait avoir le nouvel Hollywood ? Alors après, il y en a plus que deux. Il y en a une dizaine, une quinzaine. Alors après, on choisit. Il y a ceux qui sont disponibles aussi. Mais c'est vrai que Radcliffe, c'est un exemple très intéressant parce qu'il fait sa carrière sur une série, Harry Potter. Il est star, il est l'acteur d'Harry Potter. Et le mec, il bifure que sa carrière aux États-Unis et il commence à rentrer dans des films. Et là, le film qu'on va présenter, c'est un film où il joue un flic qui infiltre les milieux nazis pour les dénoncer. Enfin voilà, donc c'était intéressant d'encourager son travail. Et quant à Chloé Grasse-Moretz, c'est comme Jessica Chastain, comme Elisabeth Moss, comme ces actrices-là. C'est-à-dire ces actrices qui vont marquer. Nous, on fait attention au jeu. Ça ne me gêne pas de dire qu'en tant que directeur de ce festival et en tant que directeur, je fais la sélection. Je sais quand un acteur sait jouer, je sais quand un acteur ne sait pas jouer. Ou joue mal, ou n'est pas intéressant, ou n'est pas passionnant. Et cette actrice-là est très intéressante. C'est ça qu'il faut comprendre. Les hommages ne sont que, quand j'ai dit les portes-lumières, c'est vrai, ne sont que les portes-lumières du cinéma américain. C'est au cinéma américain qu'on rend hommage. Et à travers ces personnes, on marque de l'histoire, on marque des temps forts du cinéma. C'est-à-dire Michael Moore, Stan Netucci ou James Franco, ça représente quelque chose. Daniel Radcliffe, Chloé Grasse-Moretz, ça représente autre chose. Vous savez, ce serait très prétentieux de dire « nous avons découvert ». Non, moi j'aime bien la formule « nous accompagnons les talents ». Alors, nous accompagnons les talents reconnus. Voilà, Tucci, Michael Moore, James Franco, Diane Kruger, enfin il y en a plein d'autres. John Hyde, tout ça. Et nous encourageons les talents moins connus à être reconnus ici. Voilà. On met un coup de projecteur. Donville, c'est vraiment un coup de projecteur sur le cinéma américain à travers toutes ses composantes. Chaque année, le festival représente un peu le caractère, l'état d'esprit de l'Amérique il y a quelques mois. L'Amérique est dans quel état actuellement ? Les Américains sont très interrogatifs sur ce qui se passe dans le monde, dans leur monde aussi, avec Donald Trump. Le cinéma ne traduit pas ça. Le cinéma traduit beaucoup plus le chaos du monde. Et donc, comment on se conduit par rapport à ça ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, ils vont chercher dans des histoires vraies, ils vont chercher dans leur histoire, ils vont chercher dans la liberté, ils cherchent à exister. En fait, on est dans une crise existentialiste énorme. Mais c'est la même en France. Si c'est notre crétin qui gagne, oui, voilà. Donald Trump est un danger pour tout. Donald Trump est un danger pour l'homme. Donc, il est un danger pour la culture. Les États-Unis, l'Amérique en particulier, fabriquent des héros. Est-ce que ça va continuer encore ? Oui. Et pourquoi ce besoin ? Parce qu'ils ont besoin d'un mythe, ils ont besoin d'un guide, ils ont besoin d'un rêve, ils ont besoin d'un espoir. Et la figure héroïque, qu'elle soit Marvel ou qu'elle soit humaine, finalement, c'est quelque part retrouver au fond de l'homme son origine divine. C'est-à-dire, c'est quoi l'origine divine au fond de l'homme ? C'est l'origine de la capacité à tout, de la capacité du dépassement. Le vrai modèle pour devenir soi-même, c'est soi-même. Bruno Bard, le directeur du festival américain, donc du film de Deauville. On reste sur le cinéma. On va s'implanter un peu plus sur la région normande avec Pascal Dufour, notre chroniqueur. Ciné, patrimoine, anecdotes et également vérité sur la région normande, Terre de stars et de belles bâtisses. Pascal Dufour va donc nous parler des films tournés dans la région normande, mais pas que. Pascal, bonjour. Bonjour et merci, Dominique. Parlons de la Normandie qui a vu le tournage de nombreux films, 95 au total. Cinq départements composent cette Normandie réunifiée, le Calvados, l'Eure, la Manche, l'Orne et la Seine-Maritime. Le film qui a marqué l'histoire, en 1962, sort le film qui a fait connaître la Normandie sur toute la planète, le jour le plus long, d'Ariel Zanouk pour la partie britannique. Le film fut tourné sur les sites de batterie de Longue-sur-Mer, à la pointe du Hoc de Vierville, Caen, Bailleux, Port-en-Bessin, Bénouville, sur le Pegasus Bridge, à Sainte-Mer-l'Église et dans l'Orne. La musique du film est de Maurice Jarre, le père de Jean-Michel. Le chef du commando, Philippe Keffer, fut conseillé sur le tournage du film, comme le général d'armée Pierre Coninck et la femme de Romuel. Parmi les acteurs, citons Richard Burton, John Wayne, John Connery, Henri Fonda, Robert Mitchum, Arletty, Bourville, Kurt Johnson. Notons qu'un des figurants était joué par Guy Marchand, autre que le inspecteur Burma. Voilà, voilà, j'allais vous dire rendez-vous. C'est celui qui, Guy Marchand, jouait le figurant parachutiste. Tout à fait. Enfin, pour le plaisir des yeux à viser, lors de l'attaque du Pegasus Bridge, on peut apercevoir un transformateur EDF. Or, celui-ci n'est apparu qu'en 1961. D'autre part, sur la place de Sainte-Mer-l'Église, on aperçoit également une deux chevaux Citroën, qui ne sera commercialisée qu'en 1948. Si vous m'accordez encore un peu de temps, Dominique ? Allez-y, je vous en prie. Parlons d'une villa et d'un homme. Christian Dior, né à Granville en janvier 1905, non loin du Mont-Saint-Michel, la maison d'enfance du Couturier se dresse sur la falaise face aux îles anglo-normandes. Construite fin du XIXe siècle, la villa de style Belle Époque, appelée les Roms, doit son nom au terme de marine désignant les 32 divisions de la Rose des Vents, symbole qui figure dans une mosaïque ornant le sol d'une des entrées de la maison. Lorsqu'en 1932, peu après la mort de Madeleine Dior, la maman, le père industriel, ruiné par la crise, met la propriété en vente. C'est la commune de Granville qui rachète la villa et prévoit dans un premier temps de la raser pour y créer un plan d'eau. Projet finalement abandonné pour laisser place au jardin public qui ouvre en 1938. Plusieurs décennies plus tard, sous l'impulsion de Jean-Luc Dufresne, la propriété deviendra musée. Il ouvre en 1997 pour devenir l'unique musée de France entièrement consacré à un couturier. Un détour qui en vaut la peine. Retrouvons-nous sur Radio Sensation dans quelques instants pour un autre film, Dominique. D'autres aventures. Merci Pascal, on se retrouve nous aussi dans quelques instants. Nous avons des invités qui nous attendent. On parlera tout à l'heure photographie, peinture et court-métrage avec nos prochains invités. A tout de suite.